Salut à tous, c'est Mister Xenit et aujourd'hui on se retrouve avec Glissdeck, comment tu vas Glissdeck ? Bah ça va très bien, je viens de me lever, je suis un peu défoncé, et toi ? Bah ça va très bien, très bien. Donc aujourd'hui on va faire un petit commentaire sur Combat Arms, tu es d'accord ? Bah ça me va, ouais, je vais te montrer le jeu un peu... D'accord, bah déjà est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça marche, ce que c'est déjà ? Donc déjà c'est un FPS qui a 3 ans, donc j'ai commencé à y jouer depuis le début, mais bon après j'ai fait de longues pauses etc. Donc bon, le jeu a beaucoup changé entre temps, des nouvelles armes, des nouvelles maps, une nouvelle interface par exemple. Ok. Donc le système des armes par exemple, en fait, les armes tu les achètes pas pour toujours, tu les loues en gros. Donc tu peux les acheter un jour, 7 jours etc. etc. bon. C'est un système un peu chiant des fois, mais bon, on s'y fait. Ok ok, donc en gros tu peux louer des armes, tu peux les acheter, mais avec du vrai argent ? Tu peux les acheter permanent, mais pour permanent, ouais, il faut du vrai argent, voilà. Ok, pas de problème. Donc niveau graphisme, c'est bien. C'est pourri, c'est en pixels, c'est comme... Pour un jeu gratuit personnellement je trouve ça bien. Je trouve que quand même c'est pas mal, il y a du... c'est bien, bon. C'est sûr que c'est pas un Call of Duty ou un Battlefield, mais bon. Mais bon, pour un jeu gratuit, bah ça a l'air plutôt bien. Donc là je suis sur l'interface du début de Combat Arms. Donc du coup, je vais un petit peu présenter l'interface. Vas-y. En gros, ici on peut choisir un peu toutes les rooms qu'on veut, avec différents types d'armes. Des fois, par exemple, il y a interdit pour le shotgun, interdit pour le sniper. Des fois c'est un multijoueur, des fois c'est le deagle only. Enfin, il y a un peu tout. Il y a un peu tout, il y a un peu tout. Ici c'est toutes les informations sur vos caractères. Donc vos XP, etc. Vos médailles, vos achievements. Donc là je viens de recevoir une invitation que je vais refuser. Donc en fait on est sur le lobby, donc le bureau en fait de Combat Arms. Donc on peut choisir un peu tout ce qu'il y a. Donc ensuite on peut choisir son caractère avec ses armes. Le shop, les modifications que l'on peut faire sur ses armes. Et enfin, le gain d'empereur pour forger les armes, etc. Donc Glissdeck, t'es toujours parmi nous ? Oui, je suis toujours là. Enfin, je pense. D'accord, donc en fait je vais... Est-ce que tu pourrais m'inviter dans une drone histoire de voir ce que ça donne ? D'accord, juste le temps d'en trouver une... Ou alors on se fait une petite room comme ça, juste pour montrer les rapidement. Allez hop, je crée une petite room. Pas de problème. Donc voilà, pour ceux qui tournent avec un bon PC ou pour ceux qui ne vont pas, là vous pouvez choisir votre résolution. Donc il va de 1600x900 jusqu'à 800x600. Je t'ai envoyé l'invitation. Donc voilà, ah oui. Donc voilà, donc en fait il y a deux teams, Alpha et Bravo. Donc je suis dans Bravo et lui dans Alpha. Donc vas-y, je suis ready. Bah je vais expliquer juste rapidement les différents modes en fait d'abord. Donc il y a l'élimination, donc c'est du classique. Match à mort par équipe. Le but c'est d'arriver à un temps donné. Donc c'est marqué, donc le goal ça va de 30 jusqu'à 140. Ouais. Donc on choisit. Donc on choisit le nombre de joueurs aussi. Donc si on veut du 1 contre 1. Et ça peut aller jusqu'à 8 contre 8. D'accord. Donc ensuite au niveau des armes comme tu l'as dit avant. Donc soit pas de sniper, pas de fusil à pompe, pas d'explosif, pas de backpack. Donc c'est à dire qu'on est limité à une arme principale, un pistolet, un couteau et une grenade. D'accord. Donc ensuite sniper only, shoot gun only et ainsi de suite quoi. D'accord. Ah c'est toi qui fait apparaître un peu tous les modes là ? Euh ouais en fait c'est moi qui le fais parce qu'en fait je suis le chef de la room quoi. D'accord, c'est toi qui a tous les commandes en fait. Donc là en gros oui. Ok, pas de problème. Donc ensuite au niveau des modes donc il y a l'élimination pro. Donc c'est euh ça se joue donc entre 5 et 11 rounds. Et ah tiens il y a quelqu'un qui a rejoint, il croit qu'on va jouer je pense. Bon. Laissons le espérer. C'est pas grave. Donc là en fait on est en l'élimination pro apparemment. Donc l'élimination pro oui donc en fait ça se joue donc entre 5 et 11 rounds. D'accord. Et euh le but donc euh c'est une équipe contre une autre. Dès qu'on meurt on réapparaît que aux rounds suivants en fait. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis parce que des fois je me comprends pas moi-même des fois. Si je vous ai compris. Donc là c'est un certain destroy apparemment. Ouais. Donc c'est un certain destroy donc ça c'est le classique en fait. C'est comme l'élimination pro ça se joue par round. Mais il faut poser une bombe. D'accord. L'équipe alpha doit poser la bombe, l'équipe bravo défend. D'accord. Ensuite donc le fire team donc ça c'est euh contre des bots. Donc ça c'est contre des zombies. Donc euh le principe c'est on est dans une euh dans une maison au milieu d'une forêt. Il y a les zombies qui attaquent faut résister en gros. Ça c'est pas mal. Un principe un peu simple mais euh ça permet de changer ouais. Et puis on rigole bien des fois. Donc le one man army donc ça c'est chacun pour soi. D'accord. Simplement. Capture de flag bon bah suffit de parler anglais hein. Le spy hunt donc ça c'est un principe un peu spécial on va dire. Donc en fait au début t'as tous les joueurs ils sont ensemble. Les 16 joueurs quoi s'il y a tout le monde qui est là. Et donc euh le but c'est de récupérer une petite boîte. Un antel ça s'appelle. Qui permet de devenir un espion entre guillemets. Le but c'est de récolter les 5 boîtes. Ok. Ah oui d'accord. Pour devenir le super espion. Et où là tu dois soit buter tous les autres joueurs. Ouais. Soit euh... Tu dois euh comment... Soit aller déposer en gros les... Les infos que tu as volé quoi en fait en gros. Vu que t'es un espion enfin... Voilà. Donc ensuite le quarantine regen donc ça c'est du zombie. C'est euh... Humain contre zombie donc c'est que des joueurs ça par contre. D'accord. Donc le but pour les zombies c'est d'infecter le plus de joueurs et euh... Et inversement quoi. Enfin non. Ok ok. Last man standing. Alors ça j'ai... Ça fait longtemps donc attends si je me trompe pas. Oui voilà c'est ça. Donc en fait le principe c'est euh... Donc t'as tous les joueurs. Ouais. Chacun pour soi. Donc ça se joue par euh... Par round. Chacun pour soi et le but donc c'est de euh... D'être le dernier survivant. Tout simplement. Ok. Et du coup aujourd'hui on va faire quoi ? Donc en fait faut copier les autres etc. Euh bah attends j'ai encore des mods et voyons. Ah pardon. T'as cru que c'était euh... Un jeu de petits joueurs ? Ah ouais peut-être peut-être. D'ailleurs il y a une carte qui vient de se rajouter aussi. Ouais mais il va partir. Attends on va mettre... On va mettre un mod à la con et tu vas voir il va partir. Non. Peut-être pas. Spy Hunt. Tu vas tous les faire. Voilà. Il est parti. Il doit pas aimer le capture de flag en effet. Donc le bombing run. Donc ça en fait c'est un mode qui se joue par round aussi. Oui. En fait c'est un peu comme le search and destroy. Il faut poser la bombe. Ouais. Ouais. Mais où le principe c'est vraiment de euh... Où c'est vraiment... Où tu réapparais à chaque fois en fait. A chaque round. Donc t'as un temps donné. T'as genre 5 minutes par exemple. D'accord. Par round. Et euh... Tu réapparais, tu réapparais jusqu'à la fin des 5 minutes. Jusqu'à ce que le temps soit totalement écoulé. D'accord. Donc ça dure des fois extrêmement longtemps. Mais euh... Tu te... Tu te fais beaucoup d'XP à la fin. Donc ensuite size and secure. Donc là en fait c'est euh... Un drapeau au milieu de la map. Oui. Et le principe c'est d'aller euh... Capturer le drapeau. D'aller euh... D'aller euh... Capturer le point. Donc et de le tenir le plus longtemps possible. D'accord. Donc ensuite là par contre ça se joue en fonction du temps. Donc soit t'as 8 minutes pour avoir le plus de points. 12 ou 16. Ok. Et pour finir le high rate gun. Donc ça c'est un jeu de voleur on va dire. En fait t'es une équipe contre l'autre. Et y'a un coffre fort euh... Euh... Dans la banque. Enfin y'a une banque et y'a un coffre fort au fond. Donc faut ouvrir le coffre fort et récupérer tous les lingots d'or. D'accord. Voilà. Donc là on a fait le tour de... D'un peu tous les modes. Donc aujourd'hui euh... Aujourd'hui euh... Bah on peut se faire de l'élimination classique euh... Ok ok. Bah ça marche. C'est sûr que je choisis la map. Donc ici on peut avoir tout type de map. Donc piste deck qu'est-ce que tu choisis ? Donc euh... Une map de sniper. Une map euh... Qu'est-ce qu'il y'a d'autre ? Non moi je peux mettre tous les... tous les armes possibles si tu veux. Celle-ci par exemple allez. Donc voilà apparemment on a des gens qui viennent avec nous hein. Ouais. Euh voilà. Voilà l'interface. Donc c'est plutôt bien fait hein. Donc euh... En bas à gauche euh... Votre vie. En bas à droite aux munitions avec le nom de l'arme. Donc j'ai une MK... Une MK 16 KRL. Donc euh... L'arme plutôt basique non ? C'est plutôt basique en effet. Mais elle fait des bons dégâts donc euh... Voilà. Après... Ok vas-y dis-moi dis-moi. Pardon excuse-moi parce qu'il y avait un... Un ennemi. Attends 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 on me tire pas dessus. Ah c'est toi. Pour qu'on puisse expliquer vite fait le principe. Euh... Donc en fait... Euh... Toutes les armes sont euh... Pour leur qualité et leurs défauts. Mais euh... L'arme de base comme euh... La M16 euh... Beaucoup de défauts par contre. Ah attention. Donc la M16 faut... C'est vraiment l'arme qu'il faut savoir jouer mais euh... Et avec ça tu peux vraiment faire des... Des excellents scores. D'accord. Donc c'est comme tout quoi. Il suffit de... Bah comme on est dans un multijoueur on peut surtout bah parler avec les gens. Et moi je peux répondre. Ah c'est même pas moi qui t'ai tiré dessus en plus. C'est un mec qui... Qui a buté par derrière. Et ouais. Là par contre celui qui tire dessus c'est moi. D'accord. Evidemment qu'est-ce que je peux faire avec une arme comme ça. J'ai plus de balle dans ma Thompson moi. Est-ce que vous utilisez mon sniper ? Oui. J'ai un sniper. Donc en fait le sniper il est pas automatiquement défini sur votre arme. En fait il faut que vous mettiez un sac à dos. Donc un backpack dans votre inventaire. Pour que vous puissiez mettre ensuite un sniper. Voilà. Ah. Tu vas me laisser te tuer ouais. Ha 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 ha. Excuse moi mais stock est lancé. Vous avez apparaître ici sur la map. Au bout de trois secondes. Je ne sais plus. Trois secondes et on est invincible justement pendant trois secondes. pour éviter vraiment les spawn kits, même si des fois, il y en a quand même. La liste des équiles est marquée en haut à gauche, le chat est marqué plutôt en bas à droite, au-dessus de la vie. Les scores des deux équipes sont marqués tout en haut. A droite, vous avez la petite map. Pour dézoomer, vous appuyez sur la touche fermeture de parenthèse, qui se trouve au-dessus du P, je ne sais pas si tu visualises. Et la touche juste à côté pour zoomer encore plus, tout simplement. Donc, pour courir, c'est mage. Voilà. Pour voir les scores en détail de chaque personne de l'équipe, vous appuyez sur la touche table. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoint. En effet. Non. Toi, oui. Ah oui, c'est vrai que tu fais du 0,5. Et bah voilà. Donc, au niveau des armes, par contre, il y a une grande variété quand même. Vous avez des armes comme celles que je suis en train d'utiliser, par exemple, qui sont plutôt, on va dire, seconde guerre mondiale. Par exemple, une MG34 et Thompson, etc. Vous avez aussi des armes plus modernes ou des armes aussi un peu... Ah, bah tiens, quand on parlait de cheater, on voit là, justement, BigTroll1. Euh... En l'occurrence, il... Non, je ne peux pas. Je ne suis pas Elite. Ah. Et en kiquant par le chat, enfin, par les voix normales des joueurs, il doit avoir un anti-kick, donc il sera impossible de le kicker, si je ne me trompe pas. Donc, euh... Dans ce genre de cas, en général, il vaut mieux quitter, tout simplement. Ouais, dans tous les cas, ouais, voilà. Donc, vous voyez sur le chat, hein, il s'amuse, il s'amuse, il s'amuse. Donc, on va quand même finir la partie, même s'il y aura ce cheater, à moins qu'il soit vraiment tombrant. Euh... Bah, il va rester jusqu'à la fin, vraiment, en fait, donc euh... Bah, il fait comme tu veux. Bah, attends, je rejoins. J'avais juste quitté... Et, vraiment... Bah, là, en fait, là, on est passé à deux cheaters, en fait. Il y en a un dans ton équipe et un dans la mienne. Bon, bah, alors... Je crois que c'est dans la... qu'on est dans la merde. Voilà. Et on va se faire à un contrat aux snipers, si tu veux. Tant qu'à faire, ouais, autant... Alors, euh... Je mets un mot de passe, euh... Ouais, vas-y, comme ça, je rejoins. Donc, voilà, je suis retourné sur l'interface à l'accueil. Alors, on va se faire un mot de panarmique, un skill de joueur sur une petite map bien sympathique. Euh... Donc, euh... Si vous, en fait, si vous retournez sur le lobby, euh... Attends, parce que moi, j'ai un sniper un petit peu pourri, donc, euh... Je vais me permettre d'en acheter un nouveau. Ouais, et pour ce qui est des snipers, euh... Je vais vous montrer, donc, un... Ah oui, t'as qu'à faire. Parlons... Parlons des armes, vu qu'on en parlait avant que le cheater, euh... vienne. Donc, les armes sont classées par catégorie. Donc, les armes d'assaut, les SMJ, les snipers, les machine gun, les fusils à pompe, et euh... Le vrac, on va dire. Donc là, il y a les lances roquettes et lances grenades. Bah, pour toi, oui, parce que, en fait, t'as un niveau assez évolué. Apparemment, t'as dit que tu avais déjà deux ans d'expérience sur ce jeu. Ouais. C'est un sniper basique, mais qui marche bien, hein, il a... Sinon, t'as le M24 aussi. Par contre, celui-là, il tue pas en deux coups. C'est la seule chose à déplorer, mais bon. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, le backpack, hein, le sac à dos où tu peux mettre ton sniper. C'est très pratique si, des fois, tu as une envie soudaine de jouer au sniper. C'est très pratique. Voilà. Ou même de jouer carrément avec deux armes d'assaut, tout simplement. C'est vraiment, euh... Ok, bon, bah, ready, et puis, let's go, quoi. Bah, je suis ready. C'est parti. Donc, euh... Donc, one man army, 15 kills, euh... Pas de problème, là, comme ça, hein. Ça m'offre un petit peu, euh, l'ambiance de ce jeu. Même si, c'est vrai que, voilà... Il y a des cheaters, parfois. C'est inévitable. Bon. Voilà. Donc, euh, la map Jump Free, je crois que c'est, euh, la map... C'est une des toutes premières maps, euh, de ce, de ce jeu, déjà. Donc, euh, elle est très ancienne, mais toujours aussi appréciée. Ah, oui. Apparemment. Donc, voilà. Il y a Gizde qui s'amuse à sauter. Oh là là. Bon, évidemment, euh, on va pas s'amuser à faire des petits trickshots, hein. C'est assez compliqué sur ce jeu, il faut dire. Ah. Bah, enfin ! Un jump kill. Ah, mais je joue, euh, assez rarement en sniper, en fait. Donc, euh... Il faut me... Il faut me pardonner, euh... Bon, le but n'étant pas forcément de faire des beaux trickshots, là, mais... Je t'avais vu monter, en fait, sur l'escalier en face. Du coup, je me suis dit, allez. Hop. J'étais en train d'attendre sur... J'étais en train d'attendre sur la barrière, vraiment. Non. Ce n'est que le... Ce n'est que le début, ah. Là. Tu as un gain skill ? Ouais. Vas-y ! Et arrête ! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bon, faut dire que je dis plus tard. Eh, ouais. Enfin, en même temps, moi le sniper que j'ai, c'est un peu, euh, un bon, bon truc. c'est pour ça que j'ai quelques facilités on va dire avec tandis que le 96 à 1 et le sniper très basique ouais en fait je clique rapidement et je glisse le viseur sur toi quoi en fait portes achetez pas vu salvatard mais crève t'entends pas les tirs depuis tout à l'heure je suis derrière tout pola ah bah enfin bon ah toi quand tu veux pas tu veux pas hein ah non non mais voilà t'es comme ça toi oui oui bon donc c'est clair qu'il faut quand même assez d'expérience comme vous disais pour arriver à faire des trucs assez bien ouais enfin et encore je suis vraiment qu'un débutant donc euh il y a des gens qui jouent mais euh je suis caché et voilà bon deux kills ça peut... voilà je remonte dans mon estime ah l'enfoiré j'ai voulu essayer une noscope ouais c'est ce que j'ai fait p'tit enfoiré là donc voilà on se prend vite au jeu c'est ce qu'on a un c'est bon je vais venir te buter au couteau ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça allez viens là voilà où t'es passé petit sacripant c'est bon voilà parfait et euh oui bah tiens j'ai récupéré de la vie en tout peu butant ça tombe bien parce que j'étais à genre 10 ça tombe bien parce que j'étais à genre 10 voilà la map c'est à l'avantage d'être petit c'est assez petit c'est très bien stop ton couteau ok ok donc oui donc euh on peut à la faire yamakasi ninja hein si on veut ah oh no voilà bon voilà vous voyez que je suis mort qu'euh neuf fois contre les quatre villes euh la petite étoile en fait au 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 signifie en fait que c'est glissdeck c'est enfin c'est le meilleur score en fait et c'est glissdeck qui est là donc euh aussi euh je suis en train d'être un peu je sais pas euh alors oui où est-ce que tu te caches ? ah je t'ai vu passer de l'autre côté je me suis dit il m'a vu il m'a pas vu en fait t'es un kangourou toi c'est pas possible non mais sur ce jeu il y a beaucoup oui en effet de kangourous ouais en fait c'est un peu la technique du jeu ah t'avais déjà respawn ouais mais t'es un enfoiré t'aurais pu me prévenir tu me prévenues toi euh non c'est vrai aïe putain je me fais défoncer c'est clair que par contre la visée est un peu aléatoire hein merde ah mais vise j'ai joué donc voilà donc je fais du 6 11 il fait du 11 6 voilà euh merde tu vas arrêter oui je vais bouger partout ouais pas mal donc je vais voir un petit peu comment est ton sniper vas-y vas-y j'ai vu ça j'ai vu ça espèce de voleur aïe effectivement il est assez bien tu fais chier bon remarque c'est voilà ça c'était méchant je sais même pas d'où tu m'attirais évidemment ah voilà ok bah tu vois ma caméra non normalement on a une killcam bah en l'occurrence que c'est pas spécialement la killcam de quand tu t'es fait tuer donc qui filme bien le moment voilà c'est après on voit en gros le mec donc on peut pas appeler ça une killcam je sais pas trop comment on pourrait appeler ça mais euh voilà c'est une killcam en oscope c'est un truc on va voir les statistiques et les tabulations c attends j'essayais de finir par un bouquet ouais bah je ne finirai pas par un bouquet attends faut que j'essaye de faire un petit saut bah j'essaye bah j'essaye bah alors attends t'es où ah t'es là ok ah l'enfoiré j'allais essayer un 360 bon allez vas-y je te laisse faire le kill final pour conclure cette essayez plutôt donc euh voilà donc je suis un petit peu je vois je vois alors attends donc au pire si tu veux je me mets sur le pont merde bon attends y'a la marre j'arrive pas j'arrive plus à monter je suis là ok alors attends je mets ma sensibilité souris à fond j'ai vraiment envie de te tirer dessus là oula waouh bon attends merde j'arrive pas j'ai pas l'habitude de cette sensibilité bon je vais revenir à mon truc normal et euh on va arrêter de faire de la merde et et attends voilà tiens bon alors quitte cam magnifique alors vraiment t'aurais pu voilà donc voilà j'ai perdu j'ai perdu j'ai fait donc voilà les xp donc apparemment le deck est monté en xp et en gp donc qu'est-ce que c'est que les gp ? les gp c'est les gp pointe en fait c'est l'argent du jeu qui permet d'acheter donc les armes etc d'accord donc voilà j'exit donc en fait voilà on vous a donné un petit aperçu de ce que pouvait être combat donc un jeu qui je rappelle est gratuit accessible à tous et si vous voulez je pourrais mettre le euh le lien de téléchargement euh de ce jeu dans la description de la vidéo donc euh Gizdek un petit mot pour la fin ? euh je t'ai bien défoncé quand même le mot de la fin en tout cas merci Gizdek d'avoir participé à cette vidéo et puis j'espère en faire d'autres avec toi de toute façon voilà de toute façon ouais y'a pas soucis dès que t'es dessus tu m'appelles et euh euh je ramène et je fais de la merde what else enfin voilà donc c'est la fin de cette vidéo donc j'espère que ça vous a plu et si vous en voulez d'autres bah n'hésitez pas et puis euh je vous dis à très bientôt j'espère pour de nouvelles vidéos allez salut à tous salut